Générique Bonjour à tous. En 1971, naît la première télé-réalité aux États-Unis avec l'émission An American Family, l'histoire de la vie d'une famille moyenne américaine en plein divorce. Un demi-siècle plus tard, le programme American Family n'est plus, mais son héritage lui est resté colossal et son modèle, suivre des gens dans leur vie quotidienne, est aujourd'hui omniprésent dans l'univers des réseaux sociaux. En France, la première télé-réalité s'étend en 2001 avec Love Story. Des candidats du Loft, on est arrivé au ch'ti et leurs cousins marseillais, viendront par la suite les premières stars du web, Norman, Cyprien et autres Squeezie, pour arriver à ce qui nous concerne aujourd'hui, les influenceurs. Alors que vous les aimiez ou pas, vous ne pouvez pas ignorer leur influence, justement, sur nos sociétés et sur les plus jeunes. Alors quand je parle des plus jeunes, je parle de notre point de vue. Nous, parents, les boomers, pas du leur, étant donné qu'ils ont le même âge, les mêmes goûts, les mêmes détestations, c'est d'ailleurs le principe de ces communautés, interagir avec ceux qui en gros pensent comme vous. C'est ce que nous appelions, il n'y a pas encore si longtemps, un cercle d'amis. Rien d'exceptionnel, sauf que la grande différence avec les influenceurs, c'est que c'est vous, l'utilisateur, qui allez sélectionner votre ami idéal qui, lui, devra vous divertir et vous satisfaire autant qu'il vous plaira en créant et en proposant du contenu. Ok, et après, jusqu'où s'arrêteront-ils ? Dans le métaverse où votre influenceuse préférée vous accompagnera pour des séances de shopping inoubliables ou devant les tribunaux pour arnaques, escroqueries ou autres abus sexuels ? On en parle tout de suite avec mon invité. Et mon invité, c'est vous, Ivana Ononino, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes une influenceuse camerounaise, vous êtes suivie par près de 300 000 personnes sur Instagram. J'ai calculé que si on regroupe à peu près tous les réseaux sociaux, vous avez à peu près 450 000 followers. Bravo. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, ma première question, elle est toute simple. Comment décririez-vous votre profession, votre activité ? Alors, ma profession d'influenceuse ou créatrice de contenu, c'est vraiment une activité assez simple. Je trouve, c'est vraiment donner du contenu marketing à une communauté qui vous suit et vraiment faire vivre ce contenu. Voilà. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. Alors, comment vous en êtes arrivée là ? Parce que vous êtes assez jeune, vous avez moins de 30 ans. Je crois que vous avez 25, 26 ans, c'est ça ? J'aurais 28 ans. J'ai 28 cette année. J'ai 28 cette année. Allez, on va dire que vous êtes encore très jeune. Oui. Pourquoi vous en êtes arrivée là ? Et pourquoi vous êtes arrivée à être influenceuse là, maintenant, en 2023 ? Je vais commencer par le pourquoi, parce qu'il y a toujours une histoire derrière. Quand j'étais plus jeune, en fait, j'ai toujours été très inspirée par le métier de l'art, le cinéma, la musique. Et je trouvais ça vraiment très charmant de voir à quel point les gens arrivaient à nous transmettre des émotions via la télé. Et donc, moi, j'ai toujours été bercée par les télégalités comme American Next Top Model, Secret Story, etc. Et je me disais, wow, un jour, je serai à la télé aussi comme ça. Maintenant, le comment. J'ai gagné un concours de beauté au Cameroun en 2015, Miss Etual Cameroun. Et de là est vraiment parti un développement personnel autour de ma profession actuelle. Alors, quand je vous ai demandé tout à l'heure quelle était votre activité, on m'a dit, en fait, c'est assez simple. Si c'était aussi simple que ça, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de personnes qui le feraient. En tout cas, qui feraient des contenus de qualité comme vous le faites, parce qu'il y a faire des choses bien et faire des choses. Exactement. Quelle est votre journée type ? Comment Ivana Ononino démarre sa journée du lundi au dimanche ? Est-ce que vous avez un planning bien établi ? Est-ce que, j'imagine que contractuellement, vous avez des obligations, mais comment se déroule votre journée ? Une journée type, déjà, ça dépend du jour, parce que vu que j'ai assez de contrats et des contrats à respecter, donc j'ai du contenu à fournir aux entreprises et aux clients qui me font confiance. Donc, j'ai des journées où je suis en mode 100% production de contenu. Ça veut dire qu'il faut trouver des idées, il faut savoir les monter, parce que moi, je fais le montage moi-même, je fais l'édit moi-même de mes vidéos. Donc, chaque journée, c'est une nouvelle journée où je me demande comment est-ce que j'arrive à captiver l'attention de la personne qui va regarder mon contenu. En plus de ça, de ces contenus-là que je fais pour la communauté, tout au long de la journée, je dois entertain le public qui me suit. Donc, c'est vraiment un univers divertissant. C'est un univers divertissant et c'est tout le temps rapporter, ramener du divertissement à la communauté. Alors, Ivana, nous avons un point commun, c'est que nous faisons des métiers d'image. Et donc, de notre côté, nous, les vieux de la télé, on sait quelle est la difficulté d'être quotidiennement, en apparence, la même personne, avec la même humeur, avec le même sourire, avec la même bienveillance et la même disponibilité. Je sais à quel point c'est compliqué. Vous qui le faites plusieurs fois par jour, quelle est votre technique, quelle est votre astuce, quelle est votre potion magique pour pouvoir tenir comme ça quotidiennement sans jamais vous lasser ? Ma potion magique, à moi, je pense que c'est juste rester naturel, c'est rester moi-même. Je n'essaye jamais de forcer quoi que ce soit. Si j'ai envie de faire un contenu aussi simple, que ce soit chez moi, à l'extérieur, etc., je fais comme je veux. Parce que les marques, en fait, qui me contactent et les gens avec qui je travaille me suivent d'abord de base pour ma personnalité. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment choisir un ami que tu vas suivre, un ami que tu suivras au quotidien. Donc, les gens qui me suivent arrivent à s'identifier à moi. Ils me voient plus ou moins comme une sœur, une amie, etc. Donc, je ne me mets vraiment pas de pression. J'essaye toujours d'être le plus naturel possible. Si je veux le faire maquiller, je le fais maquiller. Si je veux être sans maquillage, je le ferai sans maquillage. Si je veux le faire à la plage ou à la maison ou en train de manger, je le fais. Et voilà, c'est ce qui fait ma particularité. C'est que je ne me prends pas du tout la tête et je fais vraiment tout naturellement. Parce que je pense que c'est pour ça que les gens sont là aussi. Si c'est pour voir les gens hyper bien serrés, tout le temps bien apprêtés, on peut regarder la télé. Le cinéma est là pour ça. Mais dans notre milieu, nous, les créateurs de contenu, je pense que le plus important, c'est vraiment de garder notre naturel, notre côté naturel. Parce que c'est ça qui fait qu'on arrive à faire grandir notre communauté. Ça fait plusieurs fois que vous utilisez le terme de créatrice de contenu à défaut d'influenceuse. Est-ce que ça veut dire qu'influenceur ou influenceuse, c'est un petit côté péjoratif, là où créateur de contenu, ça sous-entend un véritable travail professionnel, appliqué, avec des objectifs ? Exactement. Je pense qu'il y a une grosse différence entre un influenceur et un créateur de contenu. Et je le dis tout le temps que l'influenceur, en fait, c'est celui à qui tu donnes un travail. Ça veut dire que si moi, par exemple, je commercialise une bouteille d'eau et que je veux travailler avec Ivana et que si je considère qu'Ivana, c'est une influenceuse. Donc, Ivana, voici la bouteille d'eau, voici le texte à lire, suis juste le texte, en fait. Pourtant, le créateur de contenu, c'est celui qui va chercher l'idée. Il va chercher l'idée, il va te faire un storytelling, il va te faire un montage, il va te faire une vidéo, etc. Et c'est là où, moi, j'estime qu'il y a une grosse différence. Parce que s'il faut être un influenceur, je peux juste m'asseoir devant chez moi et je dis, allez-y, buvez cette bouteille d'eau. Mais s'il faut être un créateur de contenu, je dois créer une storytelling autour de la bouteille d'eau. Donc, pour moi, j'ai toujours fait la différence comme ça. Vous parliez de votre communauté tout à l'heure. Quel est votre lien, votre relation avec votre communauté ? Et est-ce que vous savez exactement, je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas loin du demi-million de followers. Vous savez exactement qui compose cette communauté ? Ma communauté est composée de personnes entre 25 ans et 45 ans. C'est vrai que j'ai aussi une communauté, j'ai les moins de 25 ans, mais sinon, ma plus grosse communauté, c'est les 25 ans, donc ma génération. Et je les connais plus ou moins. Je pense que la plupart des gens qui me suivent me voient plus ou moins comme une grande sœur ou une petite sœur ou une Ivana conseil. Je m'appelle souvent comme ça parce que les gens viennent me voir pour me parler de leurs problèmes, me demander des conseils. Et même souvent, me donner des conseils, me dire quoi faire. Ivana, au lieu de faire ci, fait ça. Et je reviens encore une fois de plus sur ce que tu as dit plus tôt, c'est une vraie petite famille qu'on crée à travers les réseaux sociaux. Ça veut dire que j'ai des amis dans le monde entier qui seraient prêts à m'accueillir si je venais chez eux et que je serais prêts à accueillir aussi si moi, ils décidaient de venir chez moi. – Vous avez le sentiment, maintenant que vous avez une véritable notoriété, et j'imagine que les gens font appel à vous, même dans la rue, quand ils vous croisent ou autres. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un exemple au niveau des jeunes filles africaines ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être un exemple à suivre ? Est-ce que vous avez conscience de la responsabilité que vous avez, notamment auprès des jeunes filles qui, parfois, ont des quotidiens un peu difficiles, et qui ont un espace de liberté, de rêve quand elles vous voient et se disent « moi aussi, je vais être comme Ivana ». Est-ce que vous êtes un exemple ? Est-ce que vous savez les conseiller, leur dire « ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain ? » Est-ce que vous prenez le temps de leur répondre ? Comment vous agissez vis-à-vis des plus jeunes, en tout cas ? Je prends toujours le temps de bien avertir les gens sur les obstacles qu'on rencontre dans ce métier, et dans tous les métiers d'ailleurs. Je prends le temps de parler aux gens, parce que je trouve qu'aujourd'hui, grâce au réseau, moi, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas la facilité de parler à mes aînés ou de parler aux autres de ma génération. On a dû quand même essayer de… On s'est fait une éducation. Et je trouve que quand les gens viennent me parler, je prends ça vraiment à cœur et je le prends très au sérieux. Je le prends très au sérieux. Si tu viens me poser un problème, que tu me parles de ta vie sentimentale ou professionnelle, que tu as besoin d'un conseil, je prends vraiment la peine de bien écouter ce que tu dis et te donner les conseils qu'il faut. Maintenant, est-ce que je suis un exemple ? Les gens me le disent, et j'espère que je suis un exemple positif. En tout cas, je sais que niveau côté « taking care of yourself », « being happy », « être heureuse », « transmettre de la joie », les gens m'adorent pour ça. Et j'espère vraiment que je suis un exemple positif pour ces jeunes filles qui me suivent. Et le discours que je tiens tout le temps, c'est de ne jamais laisser tomber, de ne jamais baisser les bras et surtout de savoir réellement ce qu'on veut et de se donner les moyens de ce qu'on veut. – Alors, vous le disiez, vous êtes interpellé, vous avez une énorme communauté. J'imagine que vous avez aussi des gens qui vous suivent ici, en France. En tout cas, chez nous, chez Télésud, une de nos calo-herboratrices, Alexandra, a une question à vous poser. On écoute et je suis curieux de connaître votre réponse. – Bonjour Ivana, alors juste deux questions pour vous aujourd'hui. Quel a été votre pire et votre meilleur moment en tant qu'influenceuse ? Et une petite question un peu plus légère, est-ce que depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez déjà eu des demandes en mariage ? – Alors, on commence par la plus difficile, c'est-à-dire les demandes en mariage. – Les demandes en mariage, les déclarations d'amour, tout. J'ai vu des murs, des pas murs, j'ai tout vu. Il y a même des gens qui écrivent à mon manager pour dire « je veux un rendez-vous avec Ivana ». Il y a des gens qui appellent limite pour dire que je veux passer à l'agent parce que je veux voir Ivana. Donc ça, on commence à être habitués. – C'est la rançon de la gloire, c'est ça ? – Voilà, effectivement. Mais comme on est dans un milieu où il faut vraiment prendre les gens avec des pincettes, parce que tu ne sais jamais. Je sais que tout ce que je dis ou tout ce que je fais peut être jugé ou interprété différemment. Donc, même quand quelqu'un vient avec des intentions vers moi, en agence, on essaye toujours de parler posément, de prendre les gens avec les pincettes, de te faire comprendre que c'est peut-être ce que tu veux, mais ce n'est pas ce que tu auras. – Et on revient sur les autres questions un peu plus sérieuses d'Alexandra. Quel a été votre moment le plus difficile depuis le début de votre carrière au niveau des réseaux sociaux et au niveau de votre travail de créatrice de contenu ? – Je pense qu'en 2022, quand même, on a eu un petit moment difficile. On avait un contrat qu'on a perdu. Ça m'a vraiment fait mal. J'avais envie d'en parler, j'avais envie d'en parler, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de m'énerver sur les réseaux, mais je ne pouvais pas. – Pourquoi il a été rancu pour une raison particulière ? C'est cette raison particulière qui vous a énervé ? – Non, en fait, ce n'est pas la raison particulière. C'est juste, en fait, le contrat, le client ne revenait pas vers nous. Pourtant, on était supposé continuer de travailler. Sauf que moi, j'étais en train de continuer de travailler pour eux. Et du coup, moi, je l'ai vraiment mal pris. J'ai eu l'impression qu'on m'a utilisé. Et ça, ça arrive très souvent. Et moi, quand ça m'arrive, surtout que je suis quelqu'un d'entière, quand je fais un travail avec un client, que je fais du contenu, j'y mets vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie et de passion. Et du coup, quand j'ai l'impression qu'en face de moi, on ne respecte pas mon travail, on ne respecte pas ma personne, ça me met en colère. – Là, je fais une petite parenthèse avant de vous poser la deuxième question, quel a été le meilleur moment. C'est là qu'il est important pour des jeunes femmes comme vous, ou des jeunes hommes, ou tous ceux qui font votre métier, d'avoir un encadrement solide et fort. Je crois que vous êtes bien entourée, que vous avez des gens, justement, qui savent contenir certaines colères, certaines déceptions, voire même certaines joies, pour que vous représentiez toujours ce que les gens attendent de vous. C'est important, votre entourage ? – C'est très important. Que ce soit l'entourage à la maison, la famille, qui est toujours en train de me soutenir, ou en agence, mon manager qui est toujours au téléphone avec moi, qui me dit toujours, Ivana, vas-y, c'est rien, ça arrive, calme-toi, tu vas passer à autre chose, n'y pense pas. Mais c'est hyper important, mentalement, émotionnellement, d'avoir un soutien, d'avoir une équipe. L'équipe, ce n'est pas seulement le manager, l'agence, c'est aussi la famille, les gens qui sont autour de nous. Parce que je vois d'autres influenceurs qui cassent des coups de gueule, ils prennent des gros coups de gueule sur les réseaux sociaux. Et moi, souvent, je veux le faire aussi, parce que je suis énervée, je suis un être humain. Si on me fait du mal, je veux riposter. Mais là, j'ai mon manager qui me rassure et qui me dit que ce n'est pas parce que tu as l'impression qu'ici, tu as perdu ou qu'on a abusé de toi que ce sera comme ça tous les jours. Prends sur toi, laisse passer. Et ça, ça me fait un bien de fou malade. Ça me détend, ça me relaxe. Alors, quel est le meilleur souvenir, le meilleur moment, l'instant où vous vous êtes dit « Quelle chance j'ai de faire ce métier ? » Il y en a tellement, il y en a tellement, mais je pense que je vais citer le premier grand moment pour moi. En fait, c'était en 2019, je pense exactement, si je ne me trompe pas, 2018. Oui, quand j'ai eu mon premier contrat à l'international, c'était avec une marque de cosmétiques Maybelline. Et c'est là où je me rends compte, en fait, que de base, je fais mon contenu. Quand je fais mon contenu, c'est pour toucher les Camerounais parce que c'est eux, c'est la cible que je maîtrise le plus. Mais parce que j'ai pu quand même voyager, j'étais en France, j'ai vécu en France à un moment, j'ai pu élargir ma communauté et j'ai travaillé avec l'une des plus grandes marques dans le monde. Et j'ai ouvert des portes à d'autres Camerounaises grâce à cette marque-là. Et donc là, je me dis, en fait, même si les gens te disent que tu n'as pas l'influence ou que tu ne fais pas bien ton travail, tu as l'impression souvent que ton travail n'est pas valorisé, quand il t'arrive un truc pareil, un contrat comme celui-là, tu te dis, en fait, it's worth it. Ça vaut le coup de le faire. Ça vaut le coup d'essayer. Et voilà, c'était l'un des meilleurs moments. Quand j'arrive à me déployer à l'international, ce sont toujours les meilleurs moments. – Votre métier suscite énormément de controverses, notamment la première, surtout pour des gens comme vous qui réussissez, c'est comment se fait-il que des jeunes femmes de 20 ans gagnent 10 fois le salaire de personnes qui ont fait des années et des années d'études, comme les médecins, les scientifiques et autres. Ils sont à la merci des marques, ils sont célèbres alors qu'ils n'ont rien fait. Quel est votre rapport vis-à-vis de la célébrité, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des marques ? Comment vous situez-vous par rapport à ça ? Vous avez l'impression d'être une artiste, une entrepreneuse ou un produit des réseaux sociaux ? – Je pense que je suis une artiste et un produit des réseaux sociaux. Parce que quand même, j'ai commencé à l'ère où le digital était en train de grimper. Donc, je me suis faite dans le tas comme tout le monde qui a appris en même temps que moi. Et j'ai appris les réseaux comme tout le monde au même moment. Donc, je suis un produit des réseaux sociaux parce que je faisais ce que je voyais. Et je suis une artiste parce que je pousse plus loin que ça. J'ai des idées, je suis créative, j'ai besoin de créer, j'ai cette envie de transmettre. Donc, c'est là où je suis une artiste. Maintenant, tout ce qu'il y aura comme mauvaise influence, bad buzz, etc., ce qui se dit sur les influenceurs, je pense que ça dépend du talent. Ça dépend du talent. Quand je dis talent, je parle de créateur ou influenceur. C'est comme ça que Vanessa, mon manager, elle nous appelle les talents. Ça dépend du talent. Parce qu'il y a des talents qu'il faut encadrer, qu'il faut former, qu'il faut accompagner et surtout qu'il faut diriger. Et il y a des talents qui sont beaucoup plus libres d'esprit. Maintenant, moi, je pense que les talents libres d'esprit, c'est des talents qui ont autre chose à offrir que les réseaux sociaux. Ça veut dire que moi, hormis mon Instagram et les autres réseaux, j'ai fait des études en communication et marketing. Donc, j'ai autre chose à offrir que les réseaux sociaux. Donc, je suis une artiste, je suis un produit des réseaux et demain, je serai une entrepreneur, of course. Ivana, peut-être que vous l'avez suivi, mais en France, il y a eu une grosse polémique entre Booba et Magali Berda, celle que l'on appelle la papesse des influenceurs. Il y a eu aussi des accusations auprès de Norman Tavot sur des agressions sexuelles. Il y a eu d'autres histoires avec, dernièrement, un influenceur qui a été arrêté pour abus. Enfin, bon, bref. Quelle est votre position par rapport à tout ça ? Vous vous dites, bon, ça arrive, personne n'est parfait. Et comme dans tous les métiers, il y a des brebis galeuses. Ou vous vous dites, il va falloir être très vigilant, il faut vraiment faire encore plus attention, être encore plus pro. Quel est votre sentiment par rapport à toutes ces histoires qui ont été quand même plutôt bad buzz et qui ont quand même un peu touché et affecté la communauté des influenceurs ? Je pense que dans chaque domaine, il y a toujours de gros scandales. Dans le domaine du foot, il y en a. Dans le domaine du journalisme, il y en a. En politique, il y en a. Il y a toujours des gros scandales parce qu'il y a toujours des gens qui vont traîner des… J'ai envie de dire des démons, si je peux appeler ça comme ça. Maintenant, c'est clair que tout ce qui se passe actuellement autour des influenceurs et le fait qu'il y a une grosse star qui en parle tout le temps, ça met une autre lumière sur nous. Ça met une autre lumière sur nous et ça nous pousse. En fait, on est obligé d'être vigilant. On est obligé d'être vigilant. Mais on a toujours été obligé d'être vigilant. Mais là, il faut redoubler de vigilance parce que ce que tu proposes à tes internautes, il faut faire beaucoup plus attention parce que quelque chose qui peut peut-être, tu te dis, ce n'est pas toxique pour toi, ça peut l'être pour quelqu'un d'autre. Donc, il faut être beaucoup plus vigilant, il faut faire beaucoup plus attention parce qu'il y a vraiment une grosse lumière qui est sur nous actuellement et on se doit d'être correct. On se doit vraiment d'être correct. Parce qu'à la fin de la journée, la question qu'on doit se poser, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens plus jeunes qui nous regardent, peut-être des gens plus âgés aussi, mais il y a des gens qui nous suivent, qui nous regardent et qui, chaque jour, en fait, se fient à ce qu'on dit. Donc, si toi, tu n'es pas un exemple, personne n'est parfait, mais si toi, tu pousses tes vices ou ton vice beaucoup trop loin, tu te mets en danger, tu mets ta communauté en danger et tu mets aussi les gens de ton milieu en danger. Donc là, le seul travail à faire maintenant, c'est d'être beaucoup plus vigilant, que ce soit les managers, les agents, les talents. Tout le monde dans le milieu doit être beaucoup plus vigilant. Faire attention à ce qu'on vend, attention à ce qu'on recommande et surtout attention à ce qu'on dit. Alors, vous êtes plutôt Team Booba ou Team Berda ? Aucune des teams, parce que je pense qu'il a totalement raison. Il s'est raisonné de mettre un point d'honneur sur la transparence et l'honnêteté du travail, mais je suis contre le harcèlement. D'accord. Je suis totalement contre le harcèlement. Oui, et puis vous êtes bien placée pour le savoir. Ivana, alors vous, je le disais, vous êtes déjà bien en place dans la profession. Vous avez votre caisse de résonance et vous avez votre communauté. Notre correspondant au Togo, Nicolas Louya, est allé voir une jeune influenceuse qui, je suis sûr, veut marcher sur vos pas. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. On regarde ce reportage et puis après, vous me dites ce que vous en pensez. D'accord. Dans son petit studio ce matin, Sandra-Marie Lynn s'apprête à entamer une journée de travail plutôt ordinaire. Munie de son ordinateur, du téléphone et d'un éclairage, elle se lance en direct sur son compte Instagram. Alors, merci d'être connectée. Merci à tous. Je fais ce petit live, en fait. Voilà à quoi rime la plupart de fins de matinée de cette jeune femme. À seulement 23 ans, Sandra est ce qu'on appelle créatrice de contenu digital. Avec plus de 25 000 abonnés sur Instagram, elle s'est faite une solide réputation dans l'écosystème numérique du Togo. Je me servais d'Instagram, notamment comme d'un portfolio digital où je venais mettre mes photos, partager mes photos. Donc, c'est comme ça, en fait, que moi, j'ai créé ma communauté. Et de fil en éguile, la communauté s'est agrandie. Je suis devenue un peu tendance, en toute modestie. Et je suis devenue un peu tendance. Et c'est comme ça que les marques m'ont remarquée. À travers ses contenus sur le tourisme rural, les créatifs et jeunes entrepreneurs togolais, l'influenceuse n'hésite pas à mettre sa vie en scène au point de créer des liens forts avec sa communauté. Avant d'être créatrice de contenu, Sandra est d'abord modèle photo. Autour de son image, elle a su créer un véritable business. Aujourd'hui, nombreuses sont ces marques et entreprises qui cherchent à s'attacher à ces services. Cet après-midi-là, c'est une marque de streetwear Made in Togo qui l'a sollicité pour une séance photo dans la perspective d'une campagne de la marque. Entre deux pauses, la jeune dame se fait filmer. Des vidéos de coups de durée qu'elle va instantanément poster en story sur son compte Instagram. Linka Florent, directeur artistique et copromoteur de la dite marque, mesurant en temps réel l'impact de ces vidéos, voit en elle le moyen parfait pour atteindre sa cible. Alors pour notre nouvelle campagne, nous avons choisi d'étendre la visibilité de notre jeune marque en nous associant à une créatrice ou créateur de contenu crédible et coté qui saura partager efficacement les valeurs que nous souhaitons mettre en avant. Au Togo, aucun chiffre ne révèle à ce jour l'influence réelle de ces vedettes des réseaux sociaux sur les décisions d'achat ou d'opinion des internautes. Mais d'un point de vue général, 115% des internautes achètent un produit après avoir lu un contenu publié par un influenceur. Ivana, j'imagine que ça vous rappelle des souvenirs ? On dirait toute ma vie, on dirait mes journées types. Quel conseil vous donneriez à une jeune créatrice de contenu comme cette jeune fille ? Quel est le premier conseil, vous, avec du recul ? Qu'est-ce que vous lui diriez ? Et surtout, qu'est-ce que vous lui diriez et sur quoi vous l'alerteriez en disant attention à ? Attention à quoi ? Je pense que attention à tes droits. Attention à tes droits. Attention à ta propriété intellectuelle. Attention à ton contenu. Parce qu'à la fin de la journée, ce contenu, ça appartient aux influenceurs. On est juste en fait le lien entre les marques et les spectateurs. Donc, il faut faire attention à ce qu'on offre, à ce qu'on donne et surtout garder nos contenus pour nous. parce que malheureusement, en Afrique encore, pour l'instant, ce n'est pas très réglementé. Ce n'est pas très réglementé. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas combien ils doivent être payés. Ils ne savent même pas, en fait, qu'ils ont le droit d'être payés parce qu'il y en a plein qui le font gratuitement. Et c'est là où je dis aux gens d'être avertis, éclairés. Parce que si une marque te contacte pour du contenu, ça veut dire que la marque a besoin de toi. Et ce n'est pas le contraire. Et on doit te payer pour ce que tu fais, pour le contenu que tu crées, pour tes idées. Donc, il faut faire attention à ses droits. Ivana, malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Donc, une dernière question rapidement, parce que, comme à chaque fois, quand c'est très intéressant, ça passe très vite. comment voyez-vous évoluer votre métier ? Il y a toutes les nouvelles technologies, je disais en préambule, je parlais du métaverse, entre autres et autres. Comment vous, vous voyez votre métier de créatrice de contenu et celui de toutes les jeunes femmes comme vous qui faites la même profession, allez, on va dire, dans les 5-10 ans à venir ? Dans les 5-10 ans à venir en Afrique, je pense déjà que ça sera beaucoup plus réglementé. On aura des institutions, on sera suivie, on aura des droits, on sera exactement quoi faire. Et je pense, pour moi personnellement, dans 5-10 ans, je vais passer le flambeau. Je vais passer le flambeau parce que c'est comme tous les métiers, il y a une date de péremption. Il y a une date de péremption et il y a un moment où il faut prendre sa retraite. Donc, c'est pour ça que je suis, j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, je suis produit des réseaux sociaux, je suis artiste et demain, je serai entrepreneur. Donc, j'espère vraiment que plus tard, je pourrais, moi, aider les gens qui veulent faire ce métier à bien le faire, à bien le faire. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que dans 10 ans, on sera encore plus nombreux. Pour l'instant, par exemple, quand on venait au Cameroun, pour l'instant, vous demandez une brochette d'influenceurs, on n'est pas très nombreux. Mais dans 10 ans, on sera encore plus nombreux. Ça veut dire qu'il faudra encore être meilleur pour créer du meilleur contenu, pour se différencier des autres. Et voilà. Donc, je dis juste aux gens qui sont dans le métier et qui veulent le faire, c'est de s'armer de patience, de s'armer de patience et de se dire qu'il y a une place pour tout le monde. Parce qu'exactement, il y a une place pour tout le monde. Ivana Ononino, merci beaucoup. C'était un réel plaisir de faire votre connaissance et d'échanger avec vous. C'est très simple. Il suffit de taper votre nom et vous êtes partout sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook. j'en oublie certainement. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci Laurent. D'ailleurs, vous allez les faire un petit instinct, un petit reel peut-être. J'ai fait des vidéos en fait. Vanessa, elle a tout filmé. Donc là, je vais mettre en story. Je vais faire une jolie petite story pour dire qu'on était un petit Télésud. Merci beaucoup Ivana Ononino. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce TLS+. Comme à chaque fois, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. En attendant, comme d'habitude, continuez à vous informer en regardant Télésud. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501